... Les femmes, on semble-t-il, étaient les plus impactées par cette crise. Comment est-ce qu'on peut venir en aide aux entrepreneuses ? Comment est-ce qu'on peut soutenir l'entrepreneuriat féminin ? J'aime bien cette question parce que la problématique de l'entrepreneuriat féminin, on l'évoquait déjà beaucoup avant la crise, elle a été sans doute amplifiée par la crise, vous avez raison. En tout cas, on pressent, c'est sans doute une réalité, qu'une femme entrepreneur en situation de crise, travaillant à la maison avec les enfants, qui ne sont pas à l'école et qui sont à domicile, c'est parfois plus complexe que pour un homme. Donc oui, sans doute que cette crise a encore amplifié des écarts qui sont déjà conséquents entre un entrepreneur masculin et une femme entrepreneur. Quand on sait quand même que les femmes, c'est la moitié de la population active, quasiment, mais que finalement, une entreprise sur trois seulement est dirigée par une femme. Et quand on regarde les entreprises à plus de 50 salariés, alors là, on tombe en dessous d'une entreprise sur cinq. C'est quand même, ce n'est pas satisfaisant. Je pense que c'est satisfaisant pour personne. Ça ne l'était pas avant la crise, ça l'est encore moins aujourd'hui. Et donc, il faut trouver les moyens, les solutions pour accompagner ces femmes, effectivement, dans l'entrepreneuriat. À la Caisse d'épargne, ça fait plusieurs années, effectivement, que nous avons choisi de les accompagner et de faciliter l'émergence de cet entrepreneuriat féminin et son développement, de l'inscrire comme un enjeu, parce que c'est un enjeu économique et social, c'est clair. Il y a de la création de valeur et de la création d'emploi à la clé. Plus les femmes entreprendront, plus il y aura de création de valeur et de création d'emploi à la clé. Mais c'est aussi un enjeu sociétal. On se rend bien compte aujourd'hui que les parcours de l'entrepreneuriat masculin et les parcours de l'entrepreneuriat féminin ne sont pas nécessairement les mêmes. Regardez les fonds, par exemple, levés par les femmes qui entreprennent, comparativement aux hommes qui entreprennent. Je veux dire, c'est quand même du simple au double. Ça prouve qu'il y a des freins. Il y a des freins. Donc, il faut contribuer à les lever. Oui. Les caisses d'épargne, depuis un certain nombre d'années, s'engagent sur l'entrepreneuriat féminin pour le soutenir. Nous avons signé à nouveau, là, récemment, au mois d'avril, avec la ministre Elisabeth Moreno, aux côtés de la BPI, d'ailleurs, une charte pour l'entrepreneuriat féminin qui vise effectivement à prendre des engagements pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat féminin en France. Nous y avons effectivement pris des engagements forts. Nous avons décliné cela en région. Ça s'appelle les PAR. On appelle ça les PAR chez nous, les plans d'action régionaux, par lesquels nous déployons des moyens pour lancer des actions en région. Ce sont ni plus ni moins que 300 actions qui ont été menées par an. Alors, un peu moins en 2020. La crise sanitaire contraint un peu les choses. Mais 300 actions par an qui sont menées sur les territoires. Plus d'un million de budget depuis le lancement de ces PAR en région, qui sont consacrées aux actions de terrain, de proximité pour encourager l'entrepreneuriat féminin. En un mot, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui créent aujourd'hui, à ceux qui veulent se lancer, un conseil post-crise, est-ce qu'il serait différent de celui que vous auriez donné avant ? Ce n'est pas nécessairement. Pas nécessairement. Le conseil va rester le même. Le contexte est peut-être différent, mais le contexte va rester le même. Moi, j'ai deux conseils majeurs. Le premier, c'est de ne pas rester seul. Parce qu'on parle souvent de la solitude dans l'entrepreneur, comme on parle de la solitude du chef d'entreprise. C'est important de ne pas rester seul. Un tel projet, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir prendre du conseil. Et les structures d'accompagnement, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais il y en a beaucoup. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Les conseillers dans nos agences peuvent vous orienter, peuvent orienter les femmes qui veulent entreprendre vers les bonnes structures. Donc, il ne faut surtout pas rester seule. Parce qu'on a besoin d'accompagnement. Je pense que c'est important que cette phase préparatoire soit la plus travaillée, la plus réfléchie possible. Elle est essentielle. Parce que quand vous allez voir vos banquiers, mais n'importe quel financeur, d'ailleurs, si vous cherchez des fonds, si voilà, dans cette démarche-là, il faut à la fois arriver à le convaincre lui, mais il faut arriver à vous convaincre vous. Et la première étape est là. Et plus vous êtes soutenu dans cette démarche, et plus vous faites ce travail véritablement de poser votre projet, de poser un business model, de poser un business plan, plus vous saurez présenter, vendre aussi votre projet à tous ceux qui sont supposés l'acheter, vos futurs clients, vos financeurs et tous vos partenaires. Donc, cette démarche me paraît d'abord importante. Ne restez pas seul. C'est vraiment un conseil majeur de se faire accompagner. C'est toujours utile, ça sert toujours à quelque chose. Et ça permet de challenger son projet. Et enfin, une fois qu'on a fait cette étape-là, il faut oser y aller. Beaucoup de femmes s'arrêtent là. Beaucoup. Beaucoup trop s'arrêtent là. Donc après, il faut oser y aller. Et cette confiance que vous gagnez dans la phase de préparation, il faut après se lancer et créer son projet, oser, effectivement, avoir confiance en soi. Et je pense que c'est peut-être la petite nuance de post-crise par rapport à ce qu'on aurait pu dire avant. Je pense que les opportunités sont multiples, en réalité. On est dans une phase de relance. Il y a des opportunités, des opportunités de reprise d'entreprise, d'abord, multiples. Et puis, des opportunités de création, parce que, je le disais tout à l'heure, les business models changent. Les attentes des consommateurs changent. Il y a des opportunités aujourd'hui dans certains secteurs d'activité qui se sont révélées à une vitesse phénoménale. Donc, les exemples sont nombreux. Regardez comment certains secteurs d'activité se sont transformés. Si vous prenez le commerce, entre le e-commerce, les click and collect, enfin, le modèle économique s'est complètement bouleversé, finalement. Quand on regarde le tourisme, le secteur du voyage, quand on regarde l'immobilier, tous ces domaines-là sont en train de glisser vers d'autres attentes, d'autres demandes et des business models en évolution. Donc, je trouve que cette période est passionnante. Elle est surtout très opportune et elle présente effectivement des opportunités pour ceux qui souhaitent entreprendre et en particulier celles qui souhaitent entreprendre. Voilà. Donc, mesdames, il n'y a plus qu'à.